Pourquoi vous ne voyez rien ? Je reçois de nombreux messages de gens alertés qui me disent « Je ne vois rien, je suis le seul réveillé, mes amis, ma famille sont contre moi, ils ne comprennent pas, etc. » Si vous ne voyez rien, c'est que vous ne regardez pas au bon endroit. Vous manqueriez de conscience de l'état de la situation. Car, comme je vous le disais précédemment, tout se passe divinement bien. Je pourrais commencer par ces deux citations. À l'époque de la supercherie, de dire la vérité est un acte révolutionnaire. Tous les manuels d'histoire du monde n'ont jamais été que des livrets de propagande au service des gouvernements. Vous voyez que ces citations datent un peu, pourtant nous sommes en plein dedans. C'est des choses qui ont déjà été remarquées, il y a déjà eu des livres écrits à propos de la situation que nous vivons maintenant, et ça, il y a plus de 50 ans. Eh bien, c'est maintenant que ça arrive, vous n'êtes pas dans un film de science-fiction, c'est la réalité. Et dans ce film, nous sommes acteurs, nous sommes observateurs, et surtout nous savons que l'histoire va bien se terminer. Chacun a sa réalité. C'est vrai, vous pourriez avoir la réalité de quelqu'un qui regarde la télé, avec les mêmes chaînes de désinformation, de désinformation en boucle, de propagande de la peur, de faire en sorte de vous mettre dans des états mal à l'aise, de vous rendre, de vous provoquer de la frustration, car vous ne sauriez pas comment faire changer les choses, de l'injustice, car vous allez trouver que les événements, effectivement, sont injustes. Vous allez pouvoir aussi avoir du rejet, parce que vous pensez d'une certaine manière, alors que les autres voient d'une autre manière. Vous sentir abandonné, également, puisque vous êtes dans une autre réalité, du coup, vous perdez certaines personnes que vous connaissez, et également de la trahison, dans le sens où vous allez avoir des gens qui vous aiment, ou que vous pensiez être des amis, vous trahir, car ils ne rejoignent pas votre réalité. Et tout le monde, à un moment donné, a reçu ces blessures. Et elles viennent là pour être confortées, pour être accentuées, pour être augmentées dans les médias, dans les mainstreams, dans cette propagande de la désinformation. Il y a une réelle volonté de division, de diviser les peuples, de diviser par rapport à tout un tas de critères, les hommes, les femmes, les religions, avec les politiques, avec les scientifiques, avec les luttes de classe, avec les ethnies, les couleurs de peau, etc. Tout est fait pour diviser, et en ce moment, comme à peu près de tout temps, aussi dans les métiers, par rapport aux forces de l'ordre, par rapport à tout un tas de choses, la division, c'est provoquer de la frustration, provoquer de la trahison, de l'injustice, tout ce dont on vient de parler, c'est mis toujours en émulsion pour que vous soyez révolté, et que soit vous intériorisez la colère, et dans ce cas-là, ça retombe sur votre corps physique, et là, vous allez en subir les conséquences physiquement, ou alors d'aller vers l'extérieur, de ne pas contrôler cette colère, et finalement qu'elle se retourne aussi contre vous, cette fois-ci, par rapport aux autres. C'est le but, et c'est pour ça que vous ne devez pas tomber dans ce piège. Avec la méthode Neurosatis, ça vous explique comment faire pour canaliser vos émotions, et justement y voir clair dans les situations. De la même manière, comment gérer ces cinq blessures, qui peuvent être des blessures d'enfance, des blessures d'adultes, ou même des blessures d'âme. Gardez à l'esprit que la télévision sert pour les grands méchants, ceux qui veulent nous dominer, ceux qui veulent faire que leur plan fonctionne. Le plan contre la nature. Une autre citation, cette fois-ci, d'Arum Taziev, qui date aussi d'un certain temps, et qui est pourtant toujours d'actualité, car en ce moment même, nous voyons bien que les politiques ou les scientifiques sont aussi divisés. Les politiques peut-être plus pour tirer la couverture de leur côté, et de l'autre côté, les scientifiques, qui vont après, avec toutes ces histoires de conflits d'intérêts et autres manipulations, vont être capables de dénoncer des mensonges plus gros qu'eux-mêmes. Le monde scientifique auquel j'appartiens est largement aussi corrompu que le monde politique. Et dans la réalité de chacun, il y a aussi la vie réelle, vous, votre réalité, de tous les jours. Prenez garde toutefois que cette réalité ne soit pas biaisée par votre manière de l'aborder. Une fois de plus, dans la méthode Neurosatis, je vous aide pour voir les choses comme ça vous arrange. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de gens réveillés, si vous trouvez qu'il y a trop d'injustices, si vous trouvez tout un tas de choses négatives dans votre vie, sachez qu'il y a aussi un côté positif, car nous sommes dans un monde de dualité, et pour que du positif existe, il y a aussi du négatif. Et ceux qui sont focalisés sur le négatif vont faire que voir du négatif, alors que le positif existe. C'est pour ça que je vous dis que ce plan est divinement parfait, car il y a du positif et du négatif, et c'est à chacun de nous de mettre en avant le positif pour qu'il puisse se réaliser davantage. Voir et penser positif, c'est se focaliser sur l'abondance. Se focaliser sur l'abondance, c'est aussi le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Et vous pourriez aussi dire que finalement le verre est trop grand, s'il était un peu plus petit, il serait rempli à ras bord. Tout est une histoire de point de vue. Pourquoi aujourd'hui il y a autant de lanceurs d'alerte ? Pourquoi il y a autant de chaînes, autant de gens qui se mobilisent pour montrer les réalités ? Parce qu'il y a réellement quelque chose qui est en train de changer. Il y en a marre de tous ces mensonges, et certaines personnes vont même risquer leur vie, et l'ont même déjà fait dans l'histoire. Il y en a qui sont morts, et il y en a aussi qui continuent à passer de mauvais moments, parce qu'ils ont à un moment donné osé dire la vérité, osé dévoiler des mensonges d'État, des choses importantes, que nous sommes tous en droit de savoir, et surtout de pouvoir éradiquer. Rassurez-vous, avec le temps, les gens se réveillent. Les gens se réveillent de plus en plus, et plus le temps passe, et plus ils jouent en notre faveur. Car quelqu'un qui va voir la réalité en face, ne pourra plus jamais regarder l'ancienne réalité. C'est impossible. Il est tellement face à des évidences, une fois qu'il ose ouvrir les yeux, et accepter la vraie réalité, qu'il ne peut plus faire machine arrière. Parce qu'il sait que c'est cette vérité-là qu'il faut faire transparaître pour aller vers ce monde meilleur. Ce monde meilleur qui existe déjà, car il est derrière les mensonges que l'on nous vend. Gardez confiance, car le temps joue en notre faveur. Justement, les grands méchants qui veulent nous asservir sont pressés, eux, par le temps. Ils veulent aller de plus en plus vite, et c'est pour ça qu'ils commencent à faire des erreurs, et que les mensonges sont toujours plus gros les uns après les autres. Nous voyons clair dans leur jeu. Maintenant, nous savons qui ils sont. Nous savons comment voir les choses et les réalités. Regardez comme les événements changent. Gaulois, on se souvient donc de la BD Astérix, le petit village gaulois qui ne se soumettait pas aux Romains. Eh bien, ça a un petit peu changé. Si vous regardez des revues, les dernières BD d'Astérix, les choses sont présentées différemment. Il ne faudrait surtout pas que les gens pensent qu'Astérix avait ses chances par rapport aux Romains. Eh bien si, aujourd'hui, nous avons nos chances, nous, le village d'Astérix, pour combattre l'Empire Romain. Car nous avons la nature avec nous. Nous avons un plan qui est parfait et qui se déroule très bien. Le coq, l'emblème, le symbole de la France, le coq, comme on dit, qui chante les pieds dans le caca. Eh bien, maintenant, ils veulent nous mettre la tête aussi dans le caca. Donc, il est temps, effectivement, de se réveiller et de dire stop. C'en est trop, c'est terminé. Et ce peuple français qui aime bien râler, qui est connu pour son caractère particulier à l'étranger, eh bien, c'est notre force et c'est grâce à cela que nous allons prendre, bientôt nous rendre compte, réellement, en masse, de la supercherie et de pouvoir agir. Je reçois des messages où on me demande combien il faut de personnes pour que les choses puissent changer ou alors quand est-ce que la majorité va se réveiller. Sachez que le point de bascule, le moment où, justement, il y a un renversement de situation, ce n'est pas du 50-50. Je ne pourrais pas vous donner le pourcentage exact car, de toute façon, nous ne pourrions pas le mesurer car il y a aussi des gens qui savent des choses pourtant qui gardent leur masque parce qu'ils ont d'autres peurs. Et il faut respecter leur choix et les aider à pouvoir changer et avoir le courage de retirer leur masque. Cependant, ce point de bascule, il n'est pas à 50%, il est bien en dessous. C'est l'effet de groupe, c'est dans notre nature d'être humain comme on aime souvent nous parler et nous comparer à des moutons. Les effets de moutons, le mouton de panurge, il y en a un qui fait quelque chose et tout le monde suit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des moutons, bien entendu, nous sommes des êtres humains, nous sommes bien plus que des moutons. Eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir une ou deux personnes ou mille pour pouvoir avancer. Dans un groupe, c'est une histoire aussi d'énergie, c'est une histoire de conviction, c'est une histoire d'éveil. Sachez que ça arrive bientôt. Le réveil en masse de la France arrive imminemment. Le réveil des Français, de tous les Français, est imminent. Alors, certains me diront, oui, mais le réveil est progressif, je trouve que ça va trop lentement. C'est fait exprès, c'est normal, il faut qu'il y ait un réveil progressif. Je l'explique dans le journal de la pilule rouge, Les Vérités de A à Z, si le réveil est trop rapide, il n'y aura pas assez de gens pour s'occuper de ceux qui se réveillent. Donc, il faut que ça fasse progressivement et chacun a besoin d'une certaine expérience pour se réveiller. Je parle d'expérience, on peut aussi apparenter ça à de la souffrance, car en ce moment, certains souffrent de la situation et n'osent pas regarder la vérité en face. Il y a encore une fois un point de bascule, une histoire de levier entre avoir le courage de voir la vérité en face, le courage de reconnaître qu'on a pu se tromper et le niveau de souffrance. Car c'est une fois que la souffrance est arrivée à un point trop élevé qu'il va y avoir une prise de conscience pour dire stop, c'en est trop. Je me rappelle la vidéo d'une mère qui était révoltée de ne pas pouvoir embrasser son enfant pour l'emmener à l'école en début du mois de septembre. Eh bien oui, là, c'est une preuve que c'en est trop, c'est aller trop loin. Et elle a pris sa caméra, elle a fait un live, elle a expliqué son point de vue et ça a été viral. Eh bien, petit à petit, ces gens-là vont se réveiller de plus en plus et vont nous accompagner dans ce mécanisme d'éveil global. Certains sont trop attachés et c'est pour ça qu'il faut pratiquer le lâcher-prise. Ils sont trop attachés à leur confort, à leurs habitudes, à l'argent, à d'autres choses. Sachez que le nouveau monde sera encore plus merveilleux, des choses que l'on ne peut même pas imaginer. Nous avons imaginé des choses, nous vivons d'une certaine manière. Eh bien, imaginez un monde où, par exemple, le travail sera vu différemment, où il n'y aura plus de pénibilité au travail, il n'y aura plus ces problèmes avec l'argent, il n'y aura plus tout un tas de difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. C'est un monde qui existe déjà et qui ne demande qu'à se manifester. Pour cela, il faut se réveiller et abattre le monde qui est actuellement en train de tomber, celui qui est insatisfaisant pour les humains. Le réveil est progressif aussi car il y a aussi des personnes qui refusent le changement. Et là, c'est notre égo qui est fort à l'intérieur, qui n'aime pas le changement. Et l'égo va réussir à nous faire croire que le changement va être plus douloureux que la souffrance actuelle. C'est pour ça que c'est un travail personnel de chacun de reconnaître qu'aujourd'hui, c'en est trop de la souffrance et que demain, ça sera forcément mieux qu'aujourd'hui. Donc, c'est sortir de ce schéma de l'égo persécuteur et de se libérer. Et comment se libérer de l'égo ? J'en parle longuement dans la méthode Neurosatis que je vous invite à souscrire. En plus, en ce moment, il y a un accompagnement personnalisé. Cet égo va justement nous faire croire certaines choses à l'instant alors que nous pourrions imaginer les choses d'une autre manière. En fait, l'égo lui vit dans le passé car il va nous rappeler des vieux souvenirs en nous disant « Tiens, tu vois, là, c'était pas bien. » Et il va aussi dans le futur pour nous dire « Ah oui, mais potentiellement, ça peut être pire. Potentiellement, on peut perdre ci, on peut perdre ça, ça peut être dramatique. » Mais dans l'instant présent, il n'y a pas l'égo. Il y a vous. Et c'est votre cœur qui va pouvoir dire « Oui, maintenant j'agis, j'ai du courage parce que je sais que c'est la bonne décision. » C'est la bonne décision. C'est la bonne décision.